A Berlin, Volodymyr Zelensky s'entretient avec Olaf Scholz. Le chancelier allemand l'assure, le soutien de Berlin à l'Ukraine ne faiblira pas. La recherche d'une paix juste et durable pour l'Ukraine reste le principe directeur de notre action commune. Nous n'accepterons pas une paix dictée par la Russie. Malgré les demandes répétées du président ukrainien, l'Allemagne refuse de livrer des missiles de longue portée à Kiev. Dans son budget 2025, la coalition au pouvoir a également réduit de moitié l'enveloppe d'aide militaire au pays à 4 milliards d'euros. Une somme en dessous de laquelle Berlin ne descendra pas, a promis Olaf Scholz. Jeudi, Volodymyr Zelensky s'était rendu au Royaume-Uni en France et en Italie. L'objectif de cette tournée européenne expresse, présenter son plan de la victoire visant à mettre fin à la guerre contre la Russie. Dans les prochains mois, selon lui. J'aimerais que cela arrive au plus tard l'année prochaine, en 2025, et que l'agression ne soit pas répétée. Pour y parvenir, Kiev demande notamment à ses partenaires occidentaux de lui permettre d'attaquer le territoire russe avec leurs armes. Une possibilité pour l'instant rejetée par les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Dans le même temps, l'armée russe gagne du terrain dans l'est de l'Ukraine, où elle frappe des infrastructures énergétiques à l'approche de l'hiver.